... Cet extrait des deux Marseillaises nous permet de faire d'une pierre trois coups. Mai 68, 20 ans après, les élections et un acteur en campagne. Deux rédacteurs des cahiers du cinéma, Andréa Slabart et Jean-Louis Comoli, avaient filmé au jour le jour les législatives de juin 68 à Annières. Face à Albin Chandon, dans le rôle du candidat de la FGDS qui sera battu au premier tour, vous le connaissez, l'acteur Roger Hanin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, D'abord, merci d'être venus, nombreux, à notre réunion ce soir. C'est pour moi un encouragement et un réconfort dans lesquels je trouverai le courage et l'ardeur que j'entends donner à notre action dans la bataille électorale. Alors, bien sûr, la question se pose. Pourquoi avoir choisi d'être candidat et pourquoi avoir choisi d'être candidat à Annières ? Je pourrais répondre, je suis presque l'habitant d'Anières puisque j'habite la porte de Champéret, mais je vous traite grâce à ce genre de démagogie. J'habite à cinq minutes d'Anières. Tant mieux et n'en parlons plus. S'il peut paraître surprenant, pour moi, acteur, de participer aussi rapidement à la vie politique, disons alors que c'est parce que la vie politique, elle, est surprenante, et quand je dis surprenante, c'est un doux euphémisme. Les événements que nous venons de vivre, les secousses qui viennent de bousculer notre pays et notre société, ont créé un climat tel qu'il est impossible à un citoyen, à un Français, à un homme tout simplement, de rester en dehors de ce bouleversement. Je précise que je ne... une seconde, pardon. Je veux dire que, pardon, un acteur, pour moi, je vais faire ce que je suis à l'entrée, et bien, on doit me tirer son champ. Bravo ! Je pense que pour être acteur, on n'en est pas moins un, et je ne vois pas pourquoi, moi, parce que je serai acteur, je traiterai pour plus de toute sensibilité. Samedi 22, veille du scrutin. Chez lui, Porte-Champéret, Roger Hanin, prend quelques heures de repos. Il ne sait pas que demain, il sera battu. De toute façon, il y aura un deuxième jour, quoi. Ou ce sera le communiste, ou ce sera moi. Si c'est le communiste, je l'aiderai au maximum, et si c'est moi, je suis persuadé que ce sera un partenaire loyal, comme on dit, qui mènera aussi, pour voir qu'on en a besoin, après ce que je vous ai dit de l'avenir dont on se fait traiter, quand on colle les affiches. Ainsi c'est moi. Mon intention est de continuer à donner des réunions. Bien sûr, j'inviterai quelques grands éleurs de la fédération, j'espère même du Parti communiste, ils viendront parler pour moi. Et puis, on continuera, c'est-à-dire que les choses classiques, où je continuerai à aller dans les marchés. Vous voyez, dans le fond, c'est peut-être une bonne chose, que je n'ai pas de permanence, puisque personne n'a voulu rien louer à l'Anière. Si j'avais peut-être quelque chose à l'Anière, où je ne dis pas que je me serais endormi dans les délivres de Capoue, mais je serais resté là-bas. Tandis que là, comme je n'avais pas de point fixe, j'ai été obligé d'aller dans les marchés, de chercher le contact, et c'est peut-être comme ça que je me suis fait mieux connaître. Oui, mais quel genre de campagne ? Est-ce que ce sera le même genre ? Ou bien est-ce qu'il y aura de façon nouvelle, peut-être, de présenter les choses aux gens ? Oui, il y aura une chose nouvelle, c'est que je veux bien leur montrer que c'est grave et qu'on va essayer de m'impressionner. Si on essaie de m'impressionner, on se moque d'eux à travers cette manœuvre. Il ne faut pas que les gens aient peur, vous comprenez ? Il ne faut pas qu'ils aient peur. Il faut bien qu'on sache que si on veut leur faire peur en disant que, en créant des provocations, en créant des bagarres, il faut bien qu'on sache que nous ne sommes pas responsables et qu'on prévienne bien les habitants d'Anière qu'on va leur faire peur. Ça, je veux bien, et qu'on va leur faire peur, bien entendu, mais avec moi. C'est quoi qu'il faut faire dans le sang? Bien.